Le carrefour de l'information, exceptionnellement délocalisé. Nous sommes en direct de Dar el-Salam à Rabat pour vous parler de golf et ça va se poursuivre jusqu'à demain. Nous sommes en chambre jusqu'à 14 heures sur le plateau en direct avec moi, Moustapha Zin, le vice-président de l'association du Trophée Hassan II. Également avec nous, Myriam Lemsougar, c'est la porte-parole de la coupe Lalla Myriam. Également avec nous, Angel Gaillardo, l'ambassadeur de l'European Tour. Et puis je suis accompagnée de Mourad Moutzaoukil et de Mouna Belgrini. Angel, j'ai dit depuis tout à l'heure qu'on aimerait bien connaître un petit peu votre histoire parce que vous êtes ambassadeur de l'European Tour, mais également presque l'ambassadeur du Maroc en parlant de golf. Partout où vous allez, vous parlez du Maroc. La première fois au Maroc, c'était quand ? Il y a longtemps. Ce n'est pas grave, on peut dire. 45 ans. Juste l'état de ma fille. Parce que j'ai été la chance de venir ici avec le roi d'Espagne. Et je trouvais le roi du Maroc. Mourad ? Magnifique, moi j'ai déjà pris rendez-vous avec... Pour prendre des cours. Oui, pour prendre des cours. Je vais faire un déplacement dans une ville dont je supporte bien sûr l'équipe de football. Et donc ça va faire deux en un. Ça va faire deux en un. Andréla, justement, vous qui venez depuis autant d'années, quand vous voyez l'évolution, le nombre de golfs aujourd'hui qui existent au Maroc, on va arriver pratiquement à 5 ans, vous vous dites que ça va super vite par rapport à d'autres pays ? On se place comment ? Vous qui voyagez beaucoup. Il va assez rapide. Et c'est bien pour le Maroc. Parce que c'est... Regardez le temps qu'il fait, déjà. Mais il ne faisait pas ce temps-là la semaine dernière. Et c'est super. Et en plus, c'est bien pour le Maroc, comme on l'a dit, pour les touristes. Les touristes de golf, c'est fantastique. Vous savez, les touristes de golf, ils dépensent beaucoup d'argent. Les Maroc, ils viennent dans le monde entier, est connu. D'Aïr Salam, il était déjà connu avant. Et maintenant, je pense que ce que je vois ici, c'est fantastique. Vraiment, ce n'est pas pour dire quelque chose. C'est fantastique. Alors, la Meryem, combien de participants ? Alors, on a 126 joueuses de différentes nationalités. Il y a une vingtaine de nationalités différentes. Il y a la tenante du titre, la tchèque Clara Aspilkova. Il y a Noria Itorios qui a gagné la 22e édition. Et on retrouve beaucoup de joueuses qui ont l'habitude de venir. Maintenant, chaque année, elles reviennent pour la qualité du parcours et pour l'accueil, il faut le dire. Donc, voilà. Pourquoi l'accueil ? Elles sont très, très bien reçues ici au Maroc. On est quand même connus pour l'accueil, n'est-ce pas ? C'est très important. Et même, ailleurs, on était dans le nouveau driving range. C'est fantastique. On l'a visité. C'était un des meilleurs driving range qu'il y a en Europe, en tout cas. Je veux dire, il est super, souligne. Et voir toutes ces filles ailleurs qui travaillaient dans le golfe, là. Moi, j'étais enchanté. ravie. Nous avons aussi des joueuses du type de style Carly Booth, par exemple, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, il faut le dire. Et voilà, qui passe des messages, enfin, depuis qu'elles sont là, sur le Maroc, qu'elle parle de la qualité du parcours, du practice qui est juste magnifique, et même ce qu'il y a de côté. Elle parle de Rabat, ce qu'il y a à faire. Donc, c'est une très bonne chose pour le tourisme. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Moustapha Zin, c'est de dire qu'à travers ça, on parle de l'image du Maroc, on parlait de l'économie touristique. Ça aussi, ça en fait partie. Quand des joueurs internationaux viennent ici et se rencontrent de la beauté de tous les practices de golf et de l'accueil, ça joue aussi également en faveur de vraiment de l'image du royaume à l'international. Absolument. Et aussi, je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, l'association du trophée à Saint-Denis a atteint un tel degré de professionnalisme que tous ceux qui viennent, aussi bien les joueurs que les PGA Tour, nous disent bravo, parce qu'on est arrivé à un degré de professionnalisme extraordinaire. Pour venir de l'image du Maroc, je vais juste vous raconter une petite histoire. Il y a trois ans, j'étais à Marrakech pour la remise du prix du vainqueur de l'Atlas Proutour, qui est un Allemand. Il faisait très, très beau. Il y avait du soleil, il y avait l'Atlas on neigeait derrière. Et le type qui prenait son téléphone, qu'on fasse un petit film, une petite vidéo sur lui, il insistait tellement. Bon, on lui a fait, évidemment. Et après, vous savez, j'ai envoyé ça à mes parents qui sont sous la neige en Allemagne. Et quand je leur disais à soleil, ils m'ont dit, je leur ai envoyé en live. Ils l'envoient en live. Donc, c'est quand même pour l'image du Maroc quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier aussi une deuxième chose qui est encore plus extraordinaire, qui est véhiculée par ces compétitions. C'est qu'on présente un Maroc en paix. Oui, la stabilité, la stabilité, ouvert vers le monde et une stabilité. On est bien, je le dis, les gens vous disent, on est bien au Maroc. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Les gens, quand ils sont ici, d'abord, l'accueil des Marocains est connu. Le climat va du soir, mais aussi l'ensemble des choses. Vous ne pouvez pas avoir vraiment. Les gens sont très heureux d'être au Maroc. Et c'est pour ça que, comme a dit Mérim, que la plupart reviennent. Merci beaucoup de joueurs à venir maintenant s'entraîner au Maroc. C'est-à-dire, quand il fait froid en Europe, ils viennent s'entraîner chez nous. On est à deux heures de vol de pas mal de capitale européenne. Donc, il y en a beaucoup qui viennent s'entraîner aujourd'hui au Maroc. C'est ce qu'il fait, je crois, Amrël, parce qu'il est arrivé quand même hyper bien bronzé, je trouve. En fait, il fait de pays en pays où il y a le soleil. Oui, on joue avec le soleil un peu. C'est pour ça que tu aimes le tour du monde. C'est comme à l'Amérique, ils vont avec le soleil. C'est ce qu'il faut, il faut. Merci également à toutes nos équipes. Bye bye.